Salut c'est Thomas, aujourd'hui on va parler une nouvelle fois de statistiques et je vais te montrer comment créer ta propre base de données pour avoir un temps d'avance sur la majorité des parieurs et pour battre les bookmakers parce que c'est le but ultime évidemment le but c'est de gagner de l'argent aux paris sportifs et quand tu gagnes de l'argent tu tu bats le bookmaker à son propre jeu. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui et ça fait donc suite à la vidéo qu'on a fait mardi dans laquelle on a parlé de parier en fonction des statistiques parce que avec le temps je me rends compte que évidemment c'est important d'avoir des connaissances, évidemment c'est important de maîtriser certaines choses au niveau des championnats, des équipes, des joueurs sur lesquels tu paries, mais avoir une base de données statistiques en parallèle qui va t'aider à faire les bons choix ou à ne pas faire les mauvais choix justement ça va être capital. Et donc ce que j'aimerais te montrer aujourd'hui c'est comment te créer toi-même cette propre base et de le faire à la manière des bookmakers si tu veux parce que eux ils vont utiliser principalement des statistiques pour proposer les cotes de leur pari et pourquoi nous on ferait pas la même chose pour essayer de les battre ? Alors tu vas me dire oui on va avoir les mêmes statistiques, ils vont avoir des meilleures statistiques que nous effectivement mais on va peut-être nous pouvoir utiliser des statistiques différentes qui ne prennent pas en compte pour déterminer les cotes parce qu'ils prennent pas en compte un million de statistiques. Nous on va pas non plus récupérer un million de statistiques mais on va peut-être pouvoir en utiliser des différentes qui vont nous permettre d'avoir un petit plus sur tout le monde. Et c'est quelque chose que je pense qui est vraiment faisable et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai commencé à me constituer moi ma propre base de données et je voudrais te montrer comment en faire autant pour toi-même parce que c'est un outil qui finalement qui te demande pas spécialement de travail en plus par rapport à aujourd'hui parce qu'aujourd'hui qu'est-ce que tu fais ? Tu lis des articles, tu fais des recherches sur des équipes, sur des joueurs, etc. Et puis tu paries pas dessus pendant deux semaines, trois semaines, un mois, puis au bout d'un mois tu refais une recherche sur cette équipe, sur ce joueur, sur ce machin, et au final tu perds du temps parce que tu cherches les mêmes choses à chaque fois. Alors évidemment si tu regardes la forme de l'équipe ça sera pas la même de cette époque-là à cette époque-là, mais il y a des paramètres qui seront toujours les mêmes et qui vont pas changer, qui vont être répétables et se répéter dans le temps. Alors je parle pas de bête noire ou de machin comme ça, mais c'est quand même important tout de même de savoir que telle équipe est la bête noire de telle équipe parce que six mois après ça sera toujours la bête noire de telle équipe. Donc tu vois les infos comme ça, si tu peux éviter d'avoir à les rechercher et les avoir déjà dans ta base de données, c'est quelque chose qui va être intéressant. Alors je vais te montrer, moi ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est un truc qui va quand même beaucoup plus loin que ça. Moi je voudrais te montrer comment ne pas avoir à rechercher tout le temps les mêmes infos et que même ça soit l'information qui vienne à toi, donc que tu gagnes du temps au bout d'un moment. C'est ça que je voudrais te montrer. Ce que je voudrais te montrer aussi, c'est comment regrouper toutes les infos que tu vas trouver au fil du temps. Alors déjà tu vas pouvoir les récupérer quasiment en un clic, tu vas pas avoir de travail à faire supplémentaire par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, et comment tu vas pouvoir les réutiliser aussi en un clic ou à la manière de Wikipédia. Tu sais quand tu vas sur Wikipédia, tu fais une recherche sur Google et bam ça te donne des résultats. Mais nous on va pas utiliser Google pour faire ça, parce que quand tu utilises Google, qu'est-ce qu'il fait ? En premier, il va te sortir les plus gros sites. Et les plus gros sites, c'est pas forcément les plus intéressants, ni les plus spécialisés. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller chercher la source à la base une première fois, et qu'après l'info vienne à toi directement. Alors il y a des fois où évidemment il faudra que tu ailles chercher toi-même les informations, elles vont pas toujours venir à toi, mais tout simplement ça va juste être de la lecture, et essayer d'être plus malin que la plupart des gens, pas de réfléchir à contresens, mais de procéder de la même manière que les bookmakers. Et le but, ça va être d'avoir tout un système, donc une base de données, qui va être organisée à travers un système que je vais te montrer. Alors c'est tout gratuit, c'est tout gratuit, t'as pas besoin de connaissances en informatique, pas besoin de connaissances en Excel, c'est pas des trucs avec des chiffres, gavets de chiffres, des colonnes où tu sais pas ce que c'est, des chiffres à perte de vue, avec des calculs compliqués, non. Y'a aucun calcul, y'a pas d'Excel, y'a pas de tableau compliqué, de machin comme ça. C'est un truc, c'est très simple à faire, c'est vraiment très simple. Je t'en parle maintenant, je t'en ai pas parlé avant, parce qu'avant je le faisais dans un système qui était un peu brouillon, et maintenant j'ai trouvé vraiment un système qui est confortable, facile à utiliser, et que tu peux personnaliser vraiment bien, et qui est parfaitement adapté pour créer une base de données comme celle que je vais te montrer. Et toutes ces données que tu vas avoir, en fait, elles vont, ta base de données, elle va grossir, 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 grossir au fil du temps, au fur et à mesure que tu vas l'alimenter, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, et ça va avoir une valeur à la fin. Alors évidemment, y'a des choses qui seront plus d'actualité, il faudra les supprimer, mais c'est pareil, ça se fait en deux clics. Mais ta base de données, elle va grossir, grossir, et c'est des infos que tu pourras réutiliser, que ça soit pour tes paris pré-match, pour tes paris en live, pour tes paris long terme, pour ton trading, si tu fais du trading, et ça va te permettre d'avoir un temps d'avance sur les autres, parce que tu n'auras pas à rechercher l'information, l'information tu l'auras déjà. Il faudra juste la récupérer, ou alors que, tu verras que dans le système, on peut mettre en place des choses pour que l'information vienne à toi, au moment où tu vas en avoir besoin, et comme ça, tu te diras plus « Oh putain, j'ai loupé ce truc-là, je savais que si, je savais que ça, le match c'était hier soir, et j'ai comme un couillon, j'ai loupé le truc. » Ça, ça t'arrivera plus avec le système qu'on va mettre en place aujourd'hui. Alors, évidemment, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas de système comme ça, parce que tu ne sais pas comment l'organiser, tu ne savais pas comment le mettre en place, peut-être parce que tu réfléchissais d'une manière où tu t'imaginais des tableaux compliqués, comme je te disais, avec plein de chiffres de partout, des calculs, décider ça, que tu ne maîtrisais pas, parce que j'ai même reçu des commentaires ou des mails de personnes qui étaient programmeurs, qui essayaient de fabriquer des bases de données, si et ça. Des bases de données, il y en a déjà plein sur Internet. Tu peux aller les récupérer, tu peux aller, je fais des bases de données, des tableaux avec plein de chiffres, tu peux aller les récupérer et après tu peux aller t'amuser à travailler avec si tu es un fou des maths. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Moi, je veux faire un truc le plus simple possible pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et pour que tout le monde puisse l'utiliser, il ne faut pas que ça soit compliqué, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit intuitif, il ne faut pas que ça soit presque naturel. Tu sais, aujourd'hui, tu prends ta tablette, bam bam, tu sais de suite faire une recherche, faire un machin. Eh bien, ça va être la même chose. Si tu prends tes grands-parents, ils ne savent pas le faire, parce que pour eux, ça les dépasse, c'est trop compliqué. Enfin, moi, en tout cas, pour les miens. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est un truc, on va prendre un truc qui fonctionne comme tout ce que tu utilises dans ton quotidien. Si tu utilises Google dans ton quotidien, on va prendre un système qui fonctionne à peu près de la même façon, mais on ne va pas utiliser Google, on va faire notre propre Google à nous, parce que Google, il ne va te rapporter que de la merde. Il ne va te donner que les articles, des plus gros sites, des plus machins, qui au final répètent tout ce que tu trouves à droite, à gauche, sur les sites spécialisés. Parce que l'info, tu sais comment ça fonctionne. Il y a la source qui sort l'info, et puis après, les autres, pouf, 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 tac, ils récupèrent l'info, et ils la répètent. Et ça arrive chez les plus gros, c'est les plus gros qui arrivent en tête, alors que ce n'est pas eux qui ont fait le travail la plupart du temps. Ils ont juste surveillé que le petit sorte l'information, et le gros répète l'information, et c'est lui qui va en parler pendant des heures à la télé, machin, et truc, et ci, et ça. Donc, nous, on va être les premiers à avoir l'information. L'information qui va être intéressante, et utile, et réutilisable surtout, on va la prendre, on va la stocker, et on va pouvoir s'en servir plus tard pour nos paris sportifs. Et comme je te disais, ça ne va pas te prendre plus de temps que ce que tu faisais jusqu'à aujourd'hui. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu passais peut-être quoi, 10 minutes, un quart d'heure par jour, à lire des articles sur les guides, sur ci, sur ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est que ça ne va pas changer, ça. Tu vas faire toujours la même chose. Tu vas lire, tu vas avoir tes notifications, tes machins, tes trucs, tu vas lire tes articles, tes sites, et ça. Et dès que tu vas avoir une info importante, pouf, en un clic, elle va basculer dans notre système, dans notre base de données. Et c'est génial, parce que finalement, tu n'as rien à faire en plus. Alors si aujourd'hui, je te disais, tu y passais 10 minutes, un quart d'heure, peut-être que demain, tu vas y passer 12 ou 17 minutes, pas plus. Ça va te prendre, voilà, vraiment pas grand-chose. Tu vas avoir un, deux, trois clics maximum à vert pour intégrer l'info dans ta base de données. Et basta. Et après, elle y est, elle y reste, et tu as l'info pour toujours. Alors, tu vas avoir plusieurs sortes d'infos, des infos qui vont être valables juste pendant quelques jours, des infos qui vont être valables beaucoup plus longtemps, mais c'est justement cela qui va être importante. Parce que comment tu vas faire pour te rappeler un truc qui aura lieu dans 3 mois ou dans 6 mois ? Tu ne t'en rappelleras pas tout seul. Donc ton système, il va t'aider à t'en rappeler, et c'est ça qui va être important, et c'est ça qui va être intéressant. Donc tu n'as même pas besoin d'être à l'aise avec les statistiques, tu n'as même pas besoin d'être à l'aise avec les chiffres, quoique il va falloir savoir les lire, parce que tu vas avoir quelques statistiques comme ça. Mais le problème, ça ne va pas être de trouver de l'information, parce que comme je te dis, on est gavé d'infos. Le problème, ça va être de trouver de l'information de qualité, de savoir quelle information il faut aller chercher, de savoir quelle information il faut garder, quelle information il faut jeter, qu'elle soit facile à retrouver, surtout sinon ça va être chiant d'utiliser ton système, tu ne vas pas le faire, donc ça ne servira à rien, et de la réutiliser au bon moment. C'est ça en fait qu'on va faire. Et donc ce qu'il te faut, c'est un système qui te permette de faire tout ça. Et donc moi j'ai essayé plusieurs systèmes différents, plusieurs logiciels, plusieurs machins. Celui que j'avais avant, je ne t'en avais pas parlé parce qu'il ne me convenait pas, celui que j'ai aujourd'hui, il est au top, et c'est pour ça que je voudrais te partager, je voudrais te montrer comment faire. Et comme je te disais, il te suffit, enfin, tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances techniques, tu n'as pas besoin de maîtriser du Excel, tu n'as pas besoin de maîtriser des formules de calcul, d'être un scientifique, d'être ci, d'être ça. Le seul truc dont tu vas avoir besoin, ça va être d'une connexion Internet, d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. Point barre. Si tu as les deux, c'est encore mieux. Si tu as les trois, c'est encore mieux. Parce que tu vas voir comment moi j'organise mon système, et chaque chose a son utilité. Enfin, c'est surtout que moi je n'aime pas trop me pourrir la vie avec mon téléphone, donc je travaille beaucoup avec ma tablette là-dessus. Parce que quand je suis, je n'ai pas envie d'avoir mon téléphone avec des notifications qui sonnent à droite, à gauche, donc j'utilise beaucoup la tablette, mais j'utilise aussi mon téléphone de temps en temps. Ce que je veux dire, c'est que ça va être utilisable sur tout support. Et donc tu ne vas avoir besoin que de ça. C'est tout, pas plus de rien d'autre. Donc, pour te montrer comment faire tout ça, j'ai fait une formation, elle est déjà disponible, tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Alors ça aurait été beaucoup trop long d'en parler dans une vidéo comme ça, parce que la formation dure déjà deux heures au moment où j'enregistre cette vidéo, sans compter si je rajoute des choses après, derrière, en fonction des questions des différents élèves de la formation. Donc, ce que tu vas avoir avec cette formation, je vais te montrer toutes les données. Donc quand je dis données, c'est les infos et les statistiques que tu vas devoir garder, noter, jeter, etc. Comment les organiser dans ce système. Je vais te montrer comment mettre en place le système aussi, tout en détail avec un tuto, je te montre comment tout créer, tout comment l'organiser. Comme si tu avais un garage qui était tout en bordel, et que ça te fait peur à l'idée de rentrer dedans, tu ne sais pas où les choses sont rangées, nous ce qu'on va faire, ce n'est pas un claquement de doigts, mais c'est que je vais te montrer comment classer, comment organiser tout ça, et qu'au moment où tu cherches les choses dans ton garage, et même si tu ne sais pas où c'est, le tout c'est que ton garage soit bien rangé, même si tu ne sais pas où c'est, dans ton outil de recherche, tu vas taper tel truc, voilà je cherche, je ne sais pas moi, la clé Allen, comme ça, ou je ne sais pas moi, la clé de 17, pour aller dévisser tel truc, ou je ne sais pas quoi, et bien boum, tu tapes ça dans ton machin, et ça va dire exactement à quel endroit c'est, et donc boum, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas rentrer dans ton garage, tu vas aller là, boum, tac, et tu vas trouver ta clé. Point barre. Mais quelqu'un d'autre qui ne connaît pas ton garage, qui ne connaît pas ton truc, il va pouvoir faire pareil, aller dans ton système, tac, tac, et trouver le machin de suite. C'est pour ça qu'il faut avoir un minimum de logique, quand même, pour faire ce truc-là, parce que, voilà, il faut que ça soit facile, il ne faut pas que tu mettes n'importe quoi, parce que si tu ne retrouves pas les informations, ça ne sert à rien. Donc il faudra quand même un minimum de logique pour organiser tout ça, mais je vais te montrer comment le faire au plus simple, de la manière la plus simple possible, j'essaie de le simplifier au maximum, pour ne pas que ça soit compliqué, et vraiment accessible à tout le monde. Donc ça, c'est le truc que tu vas avoir dès le départ, et puis après, au bout de plusieurs semaines, de plusieurs mois, tu vas commencer à avoir une base de données qui va être de plus en plus riche, qui va être de plus en plus fournie, avec des tas d'infos et de statistiques que tu vas pouvoir réutiliser tout le temps dans tes paris, et des trucs que tu vas pouvoir réutiliser, voilà, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, pour les prochains euros, pour les prochaines Coupes du Monde, et tu seras prêt. Si tu veux le bookmaker aujourd'hui, voilà, lui, il a, comme je te disais, il a ses statistiques, ses infos, ses données pour prendre ses cotes, et dès la fin du match, avec les nouvelles statistiques, les nouvelles données, les nouveaux machins, il est déjà prêt pour le prochain match. Le truc qu'il n'a pas le parieur, c'est que le parieur, lui, il va, le match est passé, c'est terminé, tu vois, et puis surtout, les matchs auxquels il ne s'intéresse pas, le bookmaker, c'est pour tous les matchs. Donc toi, finalement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas travailler de la même manière, c'est que tu vas, après les matchs, tu vas réalimenter ta base de données, d'accord, tu vas le faire avant les matchs, tu vas le faire après les matchs, et comme ça, tu seras prêt, quand le prochain match va venir, et c'est là que tu vas avoir un temps d'avance sur tous les autres parieurs, et parfois même sur le bookmaker, parce qu'il y a certaines infos que tu vas avoir dans ta base de données, que lui n'utilisera pas pour faire ses codes, pour proposer ses paris, et peut-être que toi, du coup, tu vas pouvoir trouver des value bait et vraiment faire des bons coups grâce à ça. Donc, évidemment, cette base de données, elle ne va pas se remplir toute seule, ça va demander un petit peu de travail, comme je t'ai dit, si aujourd'hui, voilà, tu es à 10-15 minutes de lecture par jour, d'infos sportives, d'actualités, si tu regardes des matchs, tu n'auras rien à faire, du moment que tu vas avoir ton téléphone ou ta tablette avec toi, tu vas pouvoir alimenter en un clic ou deux, pas plus, en quelques secondes, vraiment, tu vas pouvoir alimenter ta base de données, et tu vas voir que, dès le démarrage en plus, tu vas l'alimenter, mais un truc de malade, tu vas faire que rentrer, 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 rentrer des trucs dedans. Alors après, je te dis, parce que ça fait toujours comme ça, tu vas rentrer un maximum de trucs dès le début, après tu vas te calmer un petit peu, et puis après, voilà, tu vas te rendre compte que, il faut que tu te calmes, tu vas te faire naturellement au fil du temps, et puis tu vas te rendre compte aussi qu'au départ, tu vas avoir noté pas mal de choses qui ne seront pas forcément très utiles, mais au fil du temps, tu vas comprendre, et tu vas vraiment savoir ce qu'il faut noter. Alors moi, je vais t'expliquer, mais entre la façon que je t'explique et le moment où tu vas l'appliquer correctement, tu verras que, tu vas t'en rendre compte par toi-même, qu'il y a des choses que tu vas noter au départ, tu vas noter trop de choses, mais ce n'est pas grave, il vaut mieux qu'il y en ait trop à l'intérieur plutôt qu'il n'y en ait pas assez. Et tout ce que je vais te montrer là-dedans, ça va te permettre, voilà, d'utiliser les bons filtres, de bien organiser, de bien ranger, pour que ça soit, voilà, très simple, que même si tu as beaucoup d'infos, tu vas voir, tu vas pouvoir coupler, regrouper, recouper les infos entre elles, ça va être génial. C'est un système, il est vraiment génial. Donc, pourquoi et comment j'en suis venu à faire ce système-là ? Moi, si tu veux, j'utilisais un système jusqu'à il y a encore quelques semaines. J'utilise pour le travail, pour les mails que j'envoie, pour le blog, pour les trucs que j'ai à faire, pour les ci, pour les ça. Et c'est des trucs que j'utilise beaucoup pour la lecture, parce que je lis pas mal de bouquins et je prends des notes sur ce que je lis. Je prends des notes parce que ça me donne des idées pour les paris, ça me donne des idées pour des formations, parce que ça me donne des idées pour la vie en général, parce que des fois, il y a des citations que je trouve chouettes et je les note, parce que voilà. Et je me dis aussi un jour que les bouquins, j'en lis presque un par semaine, si tu veux, et des fois, je me dis, si je veux, alors des livres techniques, pas quand c'est des romans, mais si c'est des livres techniques, je me dis, voilà, je note beaucoup de choses, comme ça, si je veux un jour me replonger dans ce livre-là, j'ai pas besoin de me retaper tout le bouquin, j'ai juste à regarder mes notes de lecture. Mais en fait, j'ai des classeurs qui sont pleins de notes de lecture et que je relis jamais. Je les relis jamais parce que finalement, de noter sur papier, c'était pas un bon système. Donc, j'étais passé à une étape suivante dans laquelle j'utilisais un logiciel pour noter toutes mes notes de lecture, mais aujourd'hui, dans ce système, il y a de tout, il y a de, enfin voilà, il est bien, mais il n'était pas assez bien finalement pour l'utiliser d'une manière simple et intuitive. Et celui que j'ai trouvé aujourd'hui, il est vraiment génial, il est 100 fois mieux et c'est trop, franchement, c'est trop facile. Donc, je suis en train de tout migrer d'un côté vers l'autre, donc ça me prend pas mal de temps, mais en tout cas, pour les paris sportifs, ce que tu peux faire, moi j'ai ma base de données sur le tennis qui est toute là-bas, mais c'est génial. Aujourd'hui, quand je fais mes analyses sur les matchs de tennis, mais alors, tu vois, j'ai mes sites de tennis d'habituel et à côté, j'ai ma base de données et voilà, tac, 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 j'ai mon truc de recherche et boum, ça me sort toutes les infos dont j'ai besoin, toutes les statistiques que j'avais notées qui étaient importantes. S'il faut, les infos viennent à moi comme les jours où j'en ai besoin, les semaines où j'en ai besoin, etc. Et donc, c'est super et c'est un truc, ça me facilite la vie mais un truc de dingue et c'est pour ça que j'ai voulu partager. Alors, de quoi on va parler dans cette formation ? Alors, j'ai pris mes notes pour te dire exactement ce qu'il va y avoir. Dans le premier module, on va voir comment sélectionner efficacement une donnée, donc une info, une statistique et une info, donc des données de qualité. Pour ça, on va voir pourquoi lire des tonnes de choses, c'est complètement inutile. On va voir pourquoi noter, c'est très important. On va voir ce que tu dois noter justement et ce que tu ne dois pas noter et ensuite, on verra les détails qui sont super importants et auxquels personne ne fait attention et qui vont faire une différence énorme pour toi et pour remplir ta base de données. Donc ça, c'est pour le premier module. Il y en a pour une heure à peu près. Ensuite, on va voir dans le deuxième module quels supports utiliser. Donc moi, j'en ai utilisé plusieurs. Je vais te présenter les... Enfin, je vais t'en présenter deux. Il y en a trois qui existent. Il y en a un que je ne peux pas utiliser parce que c'est sur Mac et moi, je ne suis pas sur Mac mais il y en a trois qui existent. Donc après, ce sera à toi de voir avec lequel tu vas être le plus à l'aise. Donc je vais te présenter les trois logiciels pour créer ta propre base de données. Je vais te parler parce que peut-être qu'il y en aura d'autres dans six mois, dans un an, etc. Donc je vais te donner les fonctions indispensables qu'un bon logiciel pour faire une base de données doit avoir et après, je vais te montrer comment prendre des notes en juste en quelques secondes. Tu vas voir, c'est un truc, c'est super simple, c'est magique et il n'y a pas besoin d'être un génie, pas du tout. Comme je te disais, il suffit d'avoir un ordinateur, une tablette ou un téléphone pour pouvoir le faire. Et donc ça, c'est le deuxième module. Il y en a pour, je pense, un quart d'heure, 20 minutes, un truc comme ça. Et dans le troisième module qui doit durer une heure aussi à peu près, on va parler de la mise en place du système et de l'utilisation efficace de ce système. Pour ça, on va voir donc comment tout organiser, comment classer ses notes, comment classer les données, comment les faire ressortir au bon moment, comment relier les notes entre elles. Enfin, voilà, tout un tuto. Je vais te montrer comment j'ai fait moi, je vais te montrer comment le faire en live, d'accord, parce que, évidemment, tout au long de la formation, je vais te montrer comment faire et tu pourras faire toi exactement de la même manière et en bonus, voilà, je te mettrai des liens vers, voilà, je te parle de plein de sites, je te parle de plein d'endroits pour trouver des statistiques, des informations, des données, des machins, donc je te donnerai tout ça en bonus. Après, peut-être que je mettrai certainement, enfin, je mettrai très certainement même d'autres choses en bonus par la suite. Donc, ça s'alimentera et ça se rajoutera, ça se rajoutera derrière. Donc, avec cette formation, je vais te montrer comment créer la même chose que moi, le même système, comment l'organiser du mieux possible pour que tu retrouves toutes les choses facilement, que ça soit intuitif et ça va te permettre de te faire ta propre base donnée qui va devenir énorme avec le temps et qui va avoir une valeur, enfin, inestimable même parce qu'il y a des gens qui payent, il y a des sociétés qui payent pour avoir des statistiques alors tu n'en auras jamais autant que si tu payais pour en avoir mais si tu payais pour en avoir, tu en aurais 10 fois plus que ce que tu as besoin et tu ne saurais même pas où regarder. Sachant que là, c'est toi qui vas avoir noté ce que tu regardes habituellement ou ce que tu n'as pas vu habituellement, tu vas le noter pour que ça te serve pour la prochaine fois. Donc en fait, elle va être parfaite pour toi et c'est en ça que c'est génial. C'est parce que c'est ta propre base de données à toi. On pourrait faire une base de données commune à tout le monde mais moi je vais ranger mes infos d'une certaine façon, un autre, il va les ranger d'une façon, un autre, un autre, un autre et au final, personne ne trouvera jamais rien, il y aura la même info dix fois, il y en a un, il aura mal compris peut-être la statistique, il va la rentrer mal ou comme il faut donc ça ne sera pas partageable si tu veux. C'est pour ça que ça va être ta propre base de données et qu'elle va vraiment être utile pour toi. Alors, il va falloir, comme je t'ai dit, tu travailles, tu l'alimentes mais tu vas avoir le confort que c'est une fois que tu vas avoir toutes ces informations sous le coude, pas avoir besoin de les rechercher et ça c'est vraiment, c'est vraiment génial. C'est génial parce que tu n'auras plus la frustration d'avoir oublié de faire tel pari, de faire tel prono que tu l'avais en tête, etc. ton cerveau il n'est pas fait pour se rappeler d'un million de trucs. Alors, il est fait pour se rappeler des trucs peut-être ouais, il faut que je fasse ça ce soir avant de rentrer à la limite mais il n'est pas fait pour se rappeler de la semaine prochaine alors chez Dortmund il va manquer tel bonhomme oui, il ne faut pas que j'oublie que tel gars il marque très souvent contre telle équipe dans tel championnat le match il est tel jour à telle heure les trucs comme ça tu ne peux pas te rappeler de tout ça ce n'est pas possible donc d'avoir ton système ça va te permettre de te rappeler de certaines choses comme ça des données, des infos qui vont beaucoup plus loin que ça et si tu regardes finalement cette formation ça ne te coûtera rien parce que pourquoi ? tout simplement je ne sais pas c'est sûr si tu mises des 3 euros ou des 5 euros aujourd'hui tu ne vas pas la rentabiliser tout de suite mais si tu fais des paris à 20, 25, 50 euros ça se trouve ta formation elle est rentabilisée avec les 2, 3 premières statistiques que tu vas avoir d'accord ? tu vois ce que je veux dire il suffit d'un pari gagnant pour que tu aies remboursé la formation donc au final ça ne va rien te coûter et à côté de ça tu vas avoir un système aujourd'hui tout à l'heure je te parlais des bases de données il y a des bases de données qui répertorient toutes les statistiques des championnats sur les dernières années si et ça et si et ça et après tu peux t'amuser à faire plein de tests machin c'est des machins ça coûte 15 ou 20 euros par mois pour y accéder moi je te dis que toi tu vas te faire une base de données avec des outils qui sont gratuits tu vas pouvoir te faire un truc que tu vas alimenter au fil du temps et c'est même toi au bout d'un moment qui pourra peut-être même revendre ta base de données si tu as envie donc au final je te dis ça te coûte vraiment rien ça va te coûter quoi un petit peu de temps et un petit peu de travail au départ comme je dis souvent le temps que tu perds avant c'est du temps gagné pour après et donc là tout le travail que tu vas faire de collecte d'informations de données de statistiques c'est du temps que tu vas gagner après parce que ça sera un support qui va t'aider dans tes paris sportifs au quotidien et le fait de ne pas avoir ça le fait d'avoir cette petite frustration dont je te parlais à la longue c'est des gains parce que tu vas t'en rendre compte au moment où oh putain j'ai pas fait ça et tu vas t'en rendre compte et au final c'est des gains que tu n'auras pas fait tu vois ce que je veux dire donc voilà c'est l'un dans l'autre cette formation finalement elle ne te coûtera rien du tout donc il s'agit d'une formation vidéo il y a un petit peu d'audio aussi dans le premier module il y a donc le premier module il y a de l'audio il y a de la vidéo après c'est toute la vidéo je te filme mon écran je te montre exactement comment faire comment tout mettre en place pour que tu voilà que tu ne sois pas livré à toi-même je te montre comment moi j'ai fait et comment tu vas pouvoir faire exactement pareil et maintenant tu as juste à voir si tu veux rester comme aujourd'hui à faire comme tout le monde ou à essayer un système finalement comparable à celui qu'utilise les bookmakers d'accord alors évidemment sans prétention aucune on sera toujours loin des trucs de statistiques qui font des statistiques et de qui doivent coûter je ne sais pas 10, 20, 50 000 euros par an toi tu vas te créer ton propre système à toi ta propre base de données qui voilà dans laquelle tu vas avoir des infos que les autres parieurs n'auront pas ou que les autres parieurs n'auront pas au même moment que toi ils les auront plus tard que toi et donc te permettre d'avoir un coup d'avance sur eux et des infos aussi que les bookmakers n'utiliseront pas forcément dans leurs propres paris derrière et que toi tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir trouver des value bêtes pour pouvoir faire des bons coups intéressants et certainement gagner des paris évidemment tu ne pourras pas gagner à tous les coups je ne vais pas te faire de fausses promesses parce que ce n'est pas vrai c'est du sport ça reste aléatoire et voilà tout peut aller regarde Metz ils ont été relégués cette année il y a 15 ans ils étaient champions voilà il y a 15 ans d'écart entre les deux tu ne peux pas comparer tu vois ce que je veux dire donc dans le sport tout n'est pas éternel c'est ça que je veux dire donc après tu te dis peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas forcément utile dont toi tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin ou tu ne regardes pas forcément tu n'utilises pas spécialement les statistiques pour tes paris sportifs mais demande-toi si ça t'est jamais arrivé de la frustration dont je te parlais tout à l'heure de te dire d'avoir eu une info de ne pas l'avoir noté et après coup de t'être dit oh putain merde oui je le savais regarde combien de fois ça t'est arrivé et si tu avais une base de données bien organisée qui te ressort l'info au bon moment où tu en as besoin ce truc-là ne te serait certainement pas arrivé après peut-être que tu te débrouilles très bien avec tes propres sites que tu as aujourd'hui tes propres sites d'infos de données de statistiques mais demande-toi si tu ne vas pas très souvent rechercher 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 la même chose la même chose la même chose et que tu retournes voir les mêmes infos parce que tu ne les as pas notées tu ne les as pas entrées dans ton système parce que c'est des choses que tu réutilises très souvent et que finalement comment ça s'appelle et que finalement ça pourrait t'aider de les avoir dans une base de données voilà ou même d'avoir par exemple s'il faut que tu ailles à chaque fois sur un si tu as tel endroit sur un lien sur un machin sur un truc dans ta base de données il suffirait par exemple de taper le nom du bonhomme tac tac et boum tu aurais le lien direct tu serais directement sur la base donc c'est juste avoir un système qui te permet d'accéder beaucoup plus facilement à l'information c'est pas forcément que c'est pas forcément des trucs que tu vas saisir toi même c'est pour te faire gagner du temps d'une manière générale et après voilà comme je te disais tu penses peut-être que les bookmakers ils ont toujours des meilleures statistiques des meilleures informations que nous les informations on les a au même moment la compo d'une équipe on l'a au même moment on l'a une heure avant le match sauf si l'entraîneur l'a donné bien avant mais comme je t'ai dit eux ils vont utiliser certaines statistiques pour comment ça s'appelle eux ils vont utiliser certaines statistiques pour établir les cotes avant un match d'accord mais ils vont peut-être pas utiliser toutes les statistiques qui existent d'accord si dans un match de foot il y a 22 joueurs sans compter les remplaçants ils vont pas utiliser les statistiques sur les 22 joueurs ils vont pas utiliser les statistiques sur les entraîneurs ils vont pas utiliser les statistiques sur les tribunes sur les publics sur tu vois ce que je veux dire ils vont utiliser certaines statistiques toi tu vas en avoir peut-être d'autres et peut-être que celles que toi tu auras te permettront de faire des paris différents peut-être même de faire des paris classiques mais en ayant une approche différente et ça va te permettre de tirer ton épingle du jeu sur le long terme et de faire des bons cours régulièrement voilà en fait c'est à ça que va servir ta base de données donc si ça t'intéresse tu as le lien juste en dessous de la vidéo pour accéder à la formation et une fois que tu auras procédé au règlement tu pourras commencer tout de suite le premier module dans lequel on va voir comment sélectionner et comment trouver des infos efficaces à rentrer dans ton système sur ce je te laisse si tu as des questions tu m'envoies un petit mail je te dis à très bientôt ciao